Améziane Ferrani est un écrivain et journaliste algérien. Né en 1954 à Alger, où il vit et travaille, Améziane Ferrani a suivi des études de sociologie urbaine et de communication. Il s'est ensuite consacré au journalisme culturel. Il a été notamment rédacteur en chef du magazine mensuel Parcours Maghrébin et de l'hebdo Arts et Lettres, supplément du quotidien Elvatan, tous deux disparus aujourd'hui. Lors de la tragédie algérienne des années 90, pendant cette guerre civile, ne pouvant se résoudre à s'exiler, alors qu'il était parmi les personnes les plus à risque en tant que journaliste, Améziane Ferrani a travaillé dans la communication bancaire tout en continuant à écrire à distance. Il a également été consultant en communication pour diverses organisations. Améziane a publié deux recueils de nouvelles, tous deux publiés aux éditions Shihab. Le premier, publié en 2015, s'intitule Traverse d'Alger. En 13 nouvelles, toutes situées à Alger, ce recueil dresse un portrait inattendu de la ville. Plus qu'un décor, elle devient un personnage, dont l'âme transpire à travers des êtres qui portent son incroyable énergie, ses légendes souterraines et ses connexions parfois insoupçonnées avec le pays et le monde. Et le second, publié en 2018, s'intitule Les couffins de l'équinoxe. Douze nouvelles qui nous font voyager de par le monde. Par crainte d'une malédiction, un village du Dara est privé de boulangerie. À Mexico, un mystérieux personnage se déguise et s'enfuit de chez lui. Quelque part, un homme prépare sa valise pour un improbable voyage. Dans les années 1920, une fille de colons et son palfrenier nouent une relation plus que sulfureuse. De Beyrouth en feu parvient le message nocturne d'une Libanaise inconnue, etc. Des histoires de partout où l'humour, la haine, l'amour et le désir convoquent l'étonnement. Améziane est également un amoureux de la bande dessinée. Il a publié un beau livre sur l'histoire de la bande dessinée algérienne aux éditions d'Alimen en 2012. Il a également participé à plusieurs ouvrages collectifs sur le patrimoine et la culture et est l'auteur ou le préfacier de nombreux catalogues d'art. Il vient tout juste de terminer son premier roman. L'inspecteur des Jacarandas, qui est actuellement en cours d'édition, et a entamé pendant sa résidence au château de la Vigny l'écriture de son deuxième roman. Très actif sur la scène culturelle en tant qu'organisateur ou programmateur, il a été notamment responsable de la communication de l'année de l'Algérie en France, qui a eu lieu en 2003. Et en 2018, il a été élevé au rang de chevalier des arts et des lettres par la ministre française de la culture de l'époque. Depuis février 2023, il est membre fondateur de Ramali, le réseau africain des manifestations littéraires créé à Bamako, donc tout récemment, avec Ibrahima, évidemment. Améziane va nous lire ce soir une de ses nouvelles. Bonsoir, je suis ravi d'être ici. C'est un lieu magique. Pour nous, écrivains, c'est un lieu magique, puisqu'il a appartenu, vous le savez, à un grand éditeur du XXe siècle. Et son âme est là, et avec l'âme de plusieurs auteurs grandissimes, je dirais. Là, vous avez des peintures d'Henri Miller. Je veux dire, ce n'est pas partout qu'on trouve toute cette atmosphère et une âme qui nous entoure, sans compter la qualité des relations que nous avons, et dont je remercie mes amis ou collègues. Je ne sais pas si on dit collègues pour écrivain. Camarades. Camarades, contraires. Je tiens à remercier aussi notre hôtesse, Sophie, qui est notre, je ne sais pas, notre ange gardien, on va dire. Voilà, et qui s'occupe de nous de très près et vraiment de manière remarquable. La nouvelle que je vais vous lire. D'abord, j'aimerais vous dire que j'adore les nouvelles. Que pour moi, la nouvelle, c'est... Dans la littérature, c'est un genre qui a vraiment une richesse et une profondeur et très intéressante. Et je vous fais le pari, je ne sais pas si on sera vivant, mais à l'avenir, je pense que les gens ne liront plus que des nouvelles. Parce qu'on lit de moins en moins, hélas. Parce que aussi, les gens dans le monde entier ont appris à zapper. On zappe sur les écrans de télé, on zappe sur Internet, on zappe même dans la vie, dans les relations humaines, maintenant. Et donc, la nouvelle est permisable. C'est-à-dire, quand vous avez un recueil de nouvelles, vous pouvez lire la troisième et après passer à la septième et revenir au début, etc. Je pense qu'à l'avenir, la nouvelle va prendre le pas sur le roman. J'en suis persuadé et en plus, c'est un genre que j'adore. Je vais vous lire une nouvelle en voulant rendre aussi un hommage au personnage qui a existé. Il s'appelait Mouloud et qui était le plus ancien bouquiniste d'Alger qui est décédé, hélas, depuis. En tout cas, il a pu voir cette nouvelle lors de sa publication. Et je vais vous raconter, en fait, une histoire qui m'est arrivée avec lui. Aujourd'hui, et pas plus tard, cela ne pouvait plus durer. Il fallait que je soulage ma conscience. J'avais essayé plusieurs fois de lui parler, mais au dernier moment, je m'étais retenu. La langue ravalée sur le premier mot. Au fond, mon crime n'était pas si terrible, même si le poids des ans avait fini par l'alourdir. Les alchimistes de l'âme le savent bien. La culpabilité est une substance qui vieillit mal, surtout lorsqu'on la prive du contact de l'air. En vérité, je craignais, surtout que mes aveux, ne mettent fin à notre honorable relation. Il est des personnes qui, sans être de vos intimes, comptent dans votre vie. Mouloud en fait partie. Mouloud est mince. Il n'a jamais pris un crâne. Visage mat, anciennement barré, d'une moustache de janissaire. Jeux foncés, sourcils prononcés. Il a la tête typique d'un Algérien, pour ceux qui pensent que cela existe. ignorant l'étendue de la gamme morphologique de mes compatriotes. En fait, seule leur expression est typique. Simon Mouloud pourrait passer pour argentin, iranien, grec, espagnol, arménien, égyptien, voire digane. On sent qu'il n'est pas devenu bouquiniste par hasard. Il m'a confié une fois que c'était ce métier qu'il avait choisi. Un concours de circonstances en sa prime jeunesse dont j'ai oublié les détails. S'agissant de sa propre vie, je suis bien obligé de le croire. Pourtant, sa version ne me convient pas. Au fond, rien n'est plus suspect que le récit que l'on fait de soi-même. Je le sais, et vous également. C'est comme entendre l'enregistrement de sa voix, toujours infidèle et déformée à notre oreille. À supposer donc que le hasard ait conduit Mouloud ici, pourquoi aurait-il passé toute sa vie à s'infliger un dictat du destin ? Non, assurément, cet homme aime les livres et, suppositions plausibles, cet amour a grandi sous l'effet de leur odeur secrètement hallucinogène, absorbée pendant plus d'un demi-siècle. J'hésite cependant à trancher sur un point. Aiment-ils les livres autant que leur univers ? On peut raisonnablement le soupçonner d'être avant tout motivé par le mépris de l'agitation. Là même où elle culmine dans la ville, déjà fiévreuse d'ordinaire, il aurait trouvé son bonheur dans la douce compagnie de ses clients, El-Kiteb, les gens du livre, ainsi que l'homme, le Coran, les adeptes des trois grandes religions monothéistes. L'image me plaît car elle évoque la sublime prééminence de la lecture qui n'a de concurrent sérieux que l'amour. Encore que la lecture a bien des égards et selon de nombreux savants serait une forme reconnue d'amour. Sous l'enseigne aux étoiles d'or, rien n'a pu détourner cet humble et beau commerce, ni les saisons, les époques, le réchauffement climatique, les émeutes, l'anarchie urbaine, les attentats, les modes, les états d'urgence ou la dépréciation du dinar. Mouloud continue d'officier avec la même disponibilité. Sous la menace des ans, j'ai fini par me décider à régler mes comptes avec Mouloud. Le contentieux qui cachait notre relation et dont il ignorait l'existence ne pouvait plus durer. Certes, mon forfait ne venait pas en tête de mes turpitudes, mais il occupait dans ma conscience une place symbolique, peu volumineuse, mais assez ennuyeuse pour m'avoir suivi dans le temps. Aujourd'hui donc, toute affaire cessante, je me suis libéré de mon tourbillon quotidien et je me suis présenté aux étoiles d'or avec le sentiment d'avoir été convoqué au tribunal à la différence que j'allais être à la fois l'accusé et l'accusateur, peut-être aussi l'avocat si les choses tournaient mal. Ne sachant comment aborder le sujet, j'ai louvoyé. Tu te rends compte, Mouloud, je viens ici depuis mon plus jeune âge. Ma tête dépassait à peine le comptoir. Sourire poli de Mouloud, concentré sur ses mains pendant qu'il vérifie ses comptes au crayon, il appartient sûrement à une secte de commerçants qui méprisent les machines à calculer et doit comprendre mieux 37 adeptes dans le monde. La première fois, j'étais venu avec mon père, et je continuais. Eh oui, que Dieu le bénisse. Juste après l'indépendance. Après, je venais tout seul. Et normal, tu avais grandi. Plus tard aussi, au lycée, à la fac, et après, quand je me suis mis à travailler. Mouloud couvre de papier craft la petite pile de livres et me jette de brefs regards affables. Mes propos, et surtout mon air solennel, commencent à l'intriguer. Combien de fois étais-je rentré ici, décidés à crever la pied ? Mais la honte m'avait pris au seuil de la boutique et plus encore la crainte de perdre la sorte d'amitié qui nous liait cette estime et ce respect de l'autre. Non, il n'était pas question que je me dérobe encore. Quoi, un peu de courage et de franchise ? Ce n'est pas Mouloud, un homme qui a vécu toute sa vie du plus aimable des commerces qui manquerait de compréhension. Voilà, on y était. Il fallait que je lui avoue, enfin, que durant des années, au moins jusqu'à mon premier salaire, je lui avais volé des livres en quantité, disons, respectable. Oui, le mot est mal venu, mais il indique bien un certain volume. Respectable. J'en achetais toujours. Mais en mes années lycéennes, surtout, je complétais mes envies par des larcins savamment préparés. Eh bien, tu sais, Mouloud, pendant toutes ces années, nouveau sourire de Mouloud. Attentif cette fois. Peut-être amusé. Il me remet mon paquet. Je paye. Allez, c'est maintenant ou jamais. Plongeons. Bon, il faut que je te dise, quand j'étais jeune. Je t'ai volé quelques fois, plusieurs. Je veux m'excuser et rembourser ma tête. La jeunesse, tu sais, les belles idées. À l'époque, je pensais que voler un livre n'est pas un vol. Je n'ose lui dire que je le pense encore. Finalement, je ne sais pas combien de livres. Je t'ai chapardé. Voilà, si tu veux bien, on pourrait s'entendre sur un forfait. J'ai lancé mes adveux d'une traite, presque à en perdre le souffle, sans la ponctuation que je mets en écrivant. Et là, j'attends. Mouloud me regarde un instant. Puis, il s'esclave autant que lui permet sa nature réservée. Mon expression idiote semble accroître sa bonne humeur. « Eh, tu crois que je ne le savais pas ? » me dit-il en réprimant son rire. « Tu n'es pas les yeux dans les poches. Je te voyais faire, petit malin. Mais dis-moi, as-tu entendu parler des dealers ? Tu en as bien vu au cinéma, tu sais, les films sur la mafia et tout ça. Tu sais comment ils font. Ils t'offrent gratuitement les premières doses de drogue. Après, tu ne peux plus t'en passer. Tu es pris au piège. Foutu, quoi. Donc voilà, je t'ai laissé faire. Et au bout du compte, tu es devenu un bon client. Peut-être moins ces derniers temps. Mais l'un dans l'autre, oui, un bon client. Reconnais que c'est efficace. Je suis sûr que tu n'as jamais pu vivre sans livre. Et tu ne pourras jamais t'en passer. Allez, va, nous sommes quittes. Il ne revient qu'un soir. Seul dans une ville étrangère à 7000 kilomètres de chez moi, je m'étais trouvé en manque dans une chambre d'hôtel. Pour m'endormir, j'avais dû lire plusieurs pages d'un vieil annuaire téléphonique qui traînait dans le tiroir de la table de chevet et une interminable litanie de noms sur lesquels j'avais tenté d'accrocher au gré de leur exotisme et parfois des professions un visage, une scène ou le roman d'une vie. De toute ma vie, même épuisée, je n'ai pu trouver le sommeil sans entremise soporifique d'un livre, ne serait-ce qu'en lisant dix lignes dont les derniers caractères s'estomper à la vitesse d'une anesthésie. Mouroud avait raison. J'avais payé ma dette au prix de ma passion, de mon merveilleux esclavage à ces objets de papier capables de contenir tant de monde, de lieux et de vies. Quand je suis sorti, il riait encore et en mochant la tête, répétant « Ah ah, petit malin, va ! » Petit malin, par-dessus mon épaule, il me sembla que son visage, habituellement bienveillant, avait pris quelques traits sardoniques. Les bouquinistes seraient-ils des diables bénéfiques ? Je me suis senti soulagé. L'esprit si léger que le vacarme de la ville ne parvenait plus à mes oreilles. Je marchais avec bonheur, fondant la foule avec l'aisance d'un voilier au large, je me suis dit alors que tant que les étoiles dents et leur modeste galaxie brillerait dans le ciel d'Alger, plusieurs formes tangibles d'espoir demeureraient permises. applaudissements applaudissements Merci.